C'est parti ! Une petite aventure cosmique qui se prépare, vous la sentez ? On va en parler tout de suite. Donc pour les membres premium, dans l'année du 13 au 14 février, vous avez reçu New Letter. Donc classiquement, la New Letter, etc. Et dans cette New Letter, il y avait un bandeau. Ce bandeau, c'est celui-ci. Cette annonce a été également faite à tout le monde, pas que les membres premium, donc sur Facebook et Twitter, de mémoire. Et l'image était la même, le message était la même, mais restait tout aussi mystérieux. Donc ces photos, ces images, étaient fournies avec un lien, et ce lien nous emmenait sur cette page internet, cette page internet qui ne représente qu'une galaxie, une voie lactée, avec un décompte. Et ce décompte, si on calcule, ça tombe le 19 mars. Donc pourquoi cette date ? En fait, c'est là que réside tout le mystère sur lequel joue justement Geocaching AFQ. On ne sait pas pourquoi cette date a été choisie, mais ça, on va en parler un peu plus loin. Il y a beaucoup de rumeurs, d'idées, est-ce que c'est lié à la date du prochain lancement de SpaceX, mais que celui-ci a été d'ailleurs décalé il y a peu ? Est-ce que c'est lié à la Station Internationale ? Parce que vous savez qu'il y a un rapport étroit entre l'espace, la Station Internationale et le geocaching. Est-ce que c'est lié au printemps, à la date d'arrivée du printemps qui approche, etc. Bref, il y a énormément de suppositions. Et d'ailleurs, je vous mets le lien dans la description du blog de Cache Village qui ont mené l'enquête, et d'ailleurs, qui nous apprennent, ou nous réapprennent des choses très intéressantes. Et vraiment, je vous conseille d'aller faire un tour, c'est plutôt sympa. En tout cas, je vous propose de participer, justement, à l'élaboration de ces théories. C'est pas une théorie du comprendre, mais n'hésitez pas, dans les commentaires, à donner votre avis, pour vous, ce que représente cette date du 19 mars. Donc, un truc qui est sûr, c'est que par rapport au thème, donc planétaires et poursuites, c'est que ça va tourner autour des planètes. Et une autre chose qui est très sûre, c'est qu'il y aura 10 souvenirs à gagner. 10 souvenirs à gagner, ça c'est plutôt fun. Alors, ça se gagne de la manière suivante. Il y aura 10 souvenirs, donc 9 souvenirs avec le nom de planète. Donc, on va détailler ça de suite. Donc, il y a la planète Terre, il faudra gagner 5 points. La planète Vénus, il faudra gagner 10 points. La planète Mercure, il faudra gagner 20 points. La planète Mars, il faudra gagner 40 points. La planète Jupiter, avec 65 points. La planète Saturne, avec 100 points. La planète Uranus, il faudra 200 points. Et la planète Neptune, il faudra 300 points. Donc, je vous ai dit qu'il y avait à avoir 10 souvenirs. Là, pour l'instant, j'ai parlé de 9 planètes. Et en fait, il y a bien entendu un souvenir à gagner. Si vous avez 9 souvenirs précédents, donc lui, il faudra obtenir 500 points pour l'obtenir. En fait, c'est ni plus ni moins que le badge de l'explorateur spatial. Voilà. L'official space explorateur. Voilà. Donc, je n'ai pas le visuel, en gros, des souvenirs. Ce ne serait pas drôle sinon. Mais au moins, on a cette idée-là. Alors, petite chose en plaçant. Il y a un truc qui m'a un peu interrogé. C'est qu'on parle de souvenirs et de planètes, de poursuites de planètes, etc. Et on nomme Pluton de mémoire. Et ça, je ne pense pas me tromper. Pluton n'est plus classé comme planète. On l'a classé longtemps. Ça fait débat, etc. Et maintenant, c'est officiel. Pluton n'est plus une planète. Pluton, il est déjà, au niveau de la taille, un peu plus de 2300 kilomètres, je crois. Et plus petit qu'une lune. Et autre chose, pour être classé au rang de planète, il faut avoir un soleil, orbiter autour. Et avoir, si on peut dire, nettoyé son orbite. C'est-à-dire ne jamais avoir d'objet, céleste ou non, qui croise son orbite, tout simplement. Or, Pluton, tous les 247 ans, en terrestre, année terrestre, croise Neptune. Donc, il ne peut plus accéder au rang de planète. Donc, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Alors, est-ce que le Joachim HQ veut remettre un peu d'huile sur le feu sur le débat de Pluton est une planète ou pas ? Bref, ça, c'était juste un petit truc en passant. Alors là, vous êtes en train de me dire, « Ouais, ok, il faut 5 points ou 10 points pour arter le planète. Ok, mais comment obtenir ces points ? » Eh bien, en fait, ce n'est pas très compliqué. Il vous suffit de loguer des caches. Alors, loguer des caches, oui, mais il y a des échelles de points en fonction du type de cache que vous loguiez. Donc, si vous loguiez une cache de style traditionnelle, virtuelle ou erigo, vous obtenez 5 points. Si vous loguiez une multi ou une letterbox, vous obtenez 10 points. Si vous loguiez une mystérie, une earth cache, vous trouvez 15 points. Si vous participez à un event, pendant cette période-là, bien sûr, vous gagnez 15 points. Et si vous loguez également un TB, vous obtenez, je crois, ces 4 points. Donc, ça peut aider à grimper de peu. Ça fait toujours 4 points. Voilà, voilà, en tout cas, c'est plutôt fun. Moi, c'est un milieu qui me plaît énormément, le milieu cosmique, spatial, etc. Donc, d'une part, parce que j'ai grandi en Guyane près du centre spatial. Et d'une autre, parce que j'adore cet univers-là, en fait, l'univers de l'espace, etc. Ça m'éclate. Donc, si je peux lier le geocaching et l'univers de l'espace, franchement, c'est que du bonheur. Je ferai un point sur la page Facebook au fur et à mesure des infos que j'obtiendrai. Ou, si vous préférez que je fasse des mini-vidéos, ou des vidéos à chaque fois qu'il y a une obtention de souvenirs, ou voilà, pour montrer l'avancée, etc. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous préférez que je le fasse sous forme de vidéo plutôt que sous forme de post Facebook. En tout cas, un truc est sûr, c'est que c'est un événement qui va énormément plaire aux platistes. Oui, il y en a de plus en plus. Et ça, c'est vraiment triste. En tout cas, à très vite, les jeux abonnés. Je vous donne des infos dès que j'en ai, en fait. Dès que j'obtiens des infos, etc., je vous les transmets. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires. Je vous dis à très vite. Et je vous amitié, les amis. Ciao ! Hey ! Je vois que tu es resté un peu plus longtemps que les autres. Tu as bien fait, puisque je te propose de gagner maintenant ton TB édition spéciale Planetary Poursuite, donc celui-ci. Je te propose de le gagner de la manière suivante. Dans toute la vidéo, j'ai disséminé 7 lettres et 2 chiffres. 7 lettres et 2 chiffres. Dans toute la vidéo, un peu disséminé partout. J'ai glissé ça par-ci, par-là, du début jusqu'à la fin de la vidéo. Et du coup, je te propose de réunir toutes ces lettres et de m'envoyer à cette adresse ici, cette adresse mail-là, uniquement, pas de message premier Facebook, pas de SMS rien, uniquement sur cette adresse mail-là, ta réponse avec, bien sûr, ton pseudo, ton nom. Voilà. Je rassemblerai tous les noms des participants et, bien sûr, ceux qui ont donné la bonne réponse. Et je ferai un tirage au sort en même temps que le tirage au sort des 500 abonnés. Et la date limite, bien sûr, est la date du 9 avril. Voilà. Donc, vous avez jusqu'au 9 avril pour participer. Donc, relevez les 7 lettres, oui, les 7 lettres et les 2 chiffres dans la vidéo et me le transférez par mail, donc, à lggeocaching.gmail.com Et, bien sûr, je vous répondrai pour vous dire c'est bon, c'est pas bon, etc. Retendre ta chance, etc. Mais, voilà, maintenant que vous avez, vous avez les règles, il n'y a plus qu'à. On peut chercher plus loin. Je vous souhaite bonne chance, jeu amitié et merci encore d'être resté juste au bout. Ciao, les amis.